Générique ... Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de votre fidélité. C'est avec un immense bonheur que nous vous retrouvons ce dimanche matin sur le plateau de Sagesse Bouddhiste. Nous avons souhaité rendre hommage à Akong Tulkurimpoche, un grand maître tibétain décédé dans des circonstances tragiques il y a tout juste un an. Nous avions eu l'honneur et la joie de le rencontrer dans son centre de Samiling, dans le sud de l'Écosse. Il nous avait accordé un entretien que nous vous proposons de redécouvrir aujourd'hui, ainsi que la semaine prochaine. Nous revenons dans cette première partie sur le parcours de ce grand maître tibétain, un des premiers à être arrivé en Occident, mais aussi sur ses différentes activités tant humanitaires que spirituelles. Akong Tulkurimpoche, bonjour. Akong Grimpoche, bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes le cofondateur du premier centre bouddhiste tibétain, ici à Samiling, dans le sud de l'Écosse. Vous êtes la réincarnation d'un grand maître. Vous avez été reconnu à l'âge de 2 ans. Puis à l'âge de 4 ans, vous avez été éduqué, comme Lama, Tulkou, comme médecin aussi. Aujourd'hui, nous aimerions aborder avec vous votre action sociale, et plus spécifiquement, le projet ROKPA. Donc pour commencer, j'aimerais savoir à quel moment avez-vous souhaité fonder cette organisation humanitaire à laquelle vous avez donné le nom de ROKPA, ainsi que les raisons qui vous ont poussé à le faire. L'organisation ROKPA, je l'ai fondée il y a plus de 30 ans. Du fait qu'il y avait tant de réfugiés tibétains en Inde, et une bonne partie d'entre eux étaient très âgés. Ils n'avaient personne pour les aider et les soutenir. Et les plus jeunes n'avaient personne pour s'occuper de leur éducation. Donc nous avons pensé que ce serait très bien de pouvoir les aider. ROKPA a commencé il y a à peu près 30 ans. Mais je crois savoir également que tout cela est parti d'une promesse que vous vous êtes faite à un moment dans votre vie. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Je crois que c'était un vœu. Quand je me suis enfui du Tibet en 1959, à l'époque, nous sommes partis à cheval avec des mules. Mais à la fin du voyage, on ne pouvait pas passer directement du Tibet en Inde avec les chevaux et les mules. Nous avons dû traverser les montagnes à pied. Ça nous a pris six mois à pied et quatre mois à dos de cheval ou de mule. Pendant la partie du trajet à cheval, ça n'a pas été trop dur parce qu'on pouvait encore porter des provisions et on pouvait communiquer avec les gens du coin. Mais pendant la partie où nous avons dû escaler des montagnes à pied, nous avons eu vraiment beaucoup de difficultés. La nourriture que nous portions n'était pas suffisante. Ça ne nous a duré que trois mois. Pendant les trois derniers mois, nous n'avons plus rien de correct à manger. Notre groupe était parti à 300. Nombreux sont ceux qui sont morts de faim en chemin. Beaucoup de gens n'avaient plus à marcher. C'était très dur de traverser la montagne. Donc ils sont tombés sur le chemin. Au même moment, nous n'avons plus rien à manger. Nous avons dû manger, nous faire cuire le cuir de nos chaussures pour se sustenter tout ce qu'on pouvait trouver qu'on pouvait manger. Nous avons fait ça pendant deux mois pour sauver. Puis finalement, on n'avait même plus de cuir à faire bouillir. Il ne nous restait plus que de l'eau à boire. À la fin, vraiment là, ça a été très dur. On n'arrivait plus à marcher, on était à bout de force. Beaucoup étaient morts de faim. Nous n'étions plus que 13 à ce moment-là, à la fin. Beaucoup de nos compagnons avaient été capturés en route par l'armée chinoise aussi. Ils ne pouvaient plus continuer pour une partie d'entre eux. Ils sont morts de fatigue, d'épuisement. Partis à 300, nous sommes arrivés à 13. Finalement, nous sommes arrivés dans une caverne, une grotte. Nous ne pouvons plus marcher. Nous étions toujours en train de nous demander qui va mourir aujourd'hui, qui va mourir demain. Parce qu'on n'avait plus que de l'eau. C'était notre seule source de survie pendant dix jours. Donc, tout le monde se disait, qu'est-ce qu'on a fait ? On faisait un peu le bilan de notre vie. Et si je ne vais pas mourir aujourd'hui, qu'est-ce que je ferais à l'avenir ? Moi, je suis arrivé à la conclusion que si je ne mourrais pas ce jour-là, je ne m'assierais plus sur des trônes. Jouer les êtres avisés et très sages sous les traits d'un tout coup, mais je resterais pour aider, pour donner à manger aux gens. Parce que nous avions encore beaucoup de choses rares et précieuses que nous portions, des pièces d'or. À nous, 13, nous avions encore beaucoup d'objets précieux, mais il n'y avait rien à manger. Quand on est proche de la mort, on se rend compte que la seule chose dont un être humain a besoin, c'est à manger, quelque chose qui lui permet de survivre. Qu'est-ce qu'on a besoin ? En plus de cela, ce dont on a besoin, c'est une éducation. Parce que ça, ça vous aide à vous en tirer partout où vous irez. C'est mieux qu'une pierre précieuse. Si vous avez des bijoux, des joyaux, même si vous avez des difficultés pendant de nombreuses années, vous pouvez en sortir. Vous pouvez vous en sortir si vous avez une éducation. Donc, il faut avoir des connaissances, c'est très important. J'ai donc décidé de créer une organisation caritative plutôt. C'était un peu la priorité de mon travail. C'était l'engagement que j'ai pris à ce moment-là. Il s'est trouvé que des chasseurs du coin nous ont trouvés dans la grotte où nous dormions et nous ont donné à manger. C'est ce qui nous a permis de survivre grâce à ces chasseurs du coin. Toute l'organisation caritative est partie de l'idée de nourrir les gens et de leur donner une éducation. Et c'est ce jour-là que j'ai pris cette décision. Cette décision pour moi était très précieuse. En 1963, je suis venu en Angleterre avec mon ami Chugam Chumpa, qui est très connu. Il fallait que l'un d'entre nous travaille pour gagner notre vie. Donc, j'ai décidé de travailler à l'hôpital. Jusqu'à un certain point, tous mes souhaits de travailler pour une organisation caritative ont disparu, évidemment. Parce qu'on doit travailler pour survivre, pour gagner son pain. Alors, en 1967, le centre a été établi en Écosse et je suis venu m'établir là. Et c'est vrai que j'ai un peu oublié mon engagement originel. Et un jour, quand nous avons commencé à construire ce monastère, une personne est venue me voir. Elle m'a dit, qu'est-ce que vous faites là ? J'ai dit, on construit un monastère. À cette époque-là, il y avait beaucoup de Vietnamiens qui étaient les bouddhistes. Et on m'a dit, vous êtes bouddhiste ? Et la personne m'a dit, mais il y a tellement de gens qui viennent de s'enfuir du Vietnam. Est-ce que vous faites quelque chose pour les aider ? J'ai dit, non, non. Et mon interlocuteur m'a dit, mais puisque vous êtes bouddhiste, ce ne serait pas mieux de s'intéresser aux gens qu'un temple que vous allez construire qui va vous coûter un demi-million de livres ? Mais bien qu'il ait été construit uniquement par des bénévoles, c'est vrai que ça m'a fait un sursaut dans la mémoire. Au départ, j'étais un petit peu choqué. Je me suis dit, mais ça ne le regarde pas. Mais finalement, je me suis dit que ça a été le déclencheur. Parce que c'est vrai, j'avais oublié cet engagement que j'avais pris initialement. Donc finalement, je lui ai été très reconnaissant. J'ai commencé à vraiment investir pour mettre sur pied une organisation caritative. Rimposhe, quel est le but de cette organisation ? Je crois que les points les plus importants de cette organisation, c'est la préservation de la culture tibétaine. Tous les enfants que nous parrainons au Tibet, ils doivent recevoir une éducation essentiellement tibétaine, à la base. Parce que s'ils n'ont plus la langue tibétaine, il n'y aura plus de culture tibétaine. Donc je cherche à aider les orphelins, en particulier à apprendre le tibétain. Premièrement, fondamentalement. Au moins cela. Les autres points essentiels de notre action, ce sont des soupes populaires, partout où c'est nécessaire. Et puis nous avons des programmes d'environnement, des programmes d'éducation. Et la préservation des lieux historiques de grande valeur. Par exemple, là où est né le 16e Karmapa. Nous avons aussi essayé de conserver la culture des plantes médicinales tibétaines. Au Tibet, nous essayons aussi partout de préserver la langue tibétaine. Si c'est au Zimbabwe que nous aidons, nous essayons de préserver la langue locale du Zimbabwe. Chaque culture devrait conserver sa propre langue. Rokpa est donc maintenant une très grande organisation. Vous agissez dans toutes les parties du monde, en Afrique, au Tibet, comme vous venez de le mentionner, au Népal. Mais vous avez également souhaité promouvoir une action de proximité, comme mettre en place ici à Glasgow une soupe populaire. Pourquoi est-ce si important pour vous d'agir ici, d'aider les gens en Écosse ? Je crois que mon travail, c'est d'aider partout où quelqu'un souffre. Je ne suis pas un politicien. Je ne peux pas changer le monde et la façon de vivre les gens. Mais je peux les soulager temporairement de leurs souffrances. Une soupe populaire ne les libère pas de leurs souffrances. Bien sûr, je le sais. Les gens me disent pourquoi vous faites ça ? Les gens vont devenir paresseux, passifs, ils attendent quelque chose de vous. Ils devraient aller travailler, mais ce n'est pas mon affaire. Moi, je regarde leurs besoins d'aujourd'hui. Et quiconque souffre quelque part, j'essaie de les aider. Comme moi, ça m'est arrivé quand je n'avais rien à manger. Si quelqu'un m'avait dit pourquoi tu ne travailles pas ? Pourquoi tu dors dans une caverne ? Va donc essayer de chasser pour te procurer à manger ? Si on m'avait dit ça, ça ne m'aurait pas aidé. Et je constate la même chose. Je respecte les gens, qui que ce soit qui a besoin de manger. Je ne le regarde pas de haut. Je respecte cette personne. Chacun souffre de manière différente et je respecte cela et je les nourris. Ça fait partie de l'offrande que je leur fais. C'est mon but, soulager la souffrance à ma façon, partout où elle est subie. Merci beaucoup, Rime Poché, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous en prie. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle journée. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous.